C'est l'excellente présidente de la République, Max Sal, qui a lancé chaque samedi, le premier samedi de l'UER, c'est le cleaning day. Le cleaning day, c'est l'organisation pour les gens qui ont lancé, les gens qui ont lancé, les gens qui ont lancé, les gens qui ont lancé. C'est ce qu'on a fait chaque premier samedi de l'UER, c'est ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait, c'est que le président de la République, c'est l'importance de la population. Le président, si le président de la République a lancé, c'est l'importance de la population. C'est ce qu'on a fait. Nous, les premiers bénéficiaires, devons l'entendre et l'entendre, 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 l'entendre et l'entendre. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait dès qu'on est dans la maison. Mais nous, nous l'organiser aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Je suis très contente de ce que le président de la République a fait ici. Je l'ai dit, il y a plusieurs personnes passées. Il y a beaucoup d'inondations, mais il y a beaucoup d'inondations. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et je suis le président de la République pour la réalisation de ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici, et dès qu'on a fait quelque chose après, il peut y aller. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est de prendre une maladie et de la la maison. C'est ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait ici, il a changé bien l'environnement. Parce que là, ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps, ils ont fait ça. Parce qu'ils ont fait ça. Et ils ont fait ça, et ils ont fait ça. Ce qu'on a fait ici, c'est une organisation pour l'accompagner. Parce que le président de la République, il a aimé ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici, c'est de mettre dans chaque quartier un comité. Un comité de gestion des outils. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Il faut aussi faire une sensibilité. Autour de ces comités de gestion, un moment là, on va s'occuper de la gestion des ordines mélangeurs. Parce qu'on a bien à nettoyer. Mais il y a une sorte de faible mèner. Donc, il faut que nous nous sensibiliser. On va prendre ça pour qu'on puisse comprendre C'est ce qui est important pour les enfants. Et pour le savoir, si on n'a pas de temps, on peut aller jusqu'à ce qu'ils ont pu vivre. Donc c'est ce qui est le cas. Nous avons travaillé avec ça. Nous avons travaillé avec ce qui est fait. Nous avons travaillé avec nous. Nous avons travaillé avec nous. Mais si nous parlons bien, nous pouvons faire des projets et nous pouvons faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc c'est ce que nous pouvons faire parce que nous devons faire ce que nous pouvons faire. Donc nous avons donné la parole, aujourd'hui c'est un moment important pour les aspects relatifs. relatifs à notre environnement. Si vous voyez aujourd'hui que son Excellence M. le Président de la République Maxal a instauré le cleaning day, c'est pour nous permettre, c'est pour nous conscientiser sur l'aspect environnemental et notre cadre de vie. Parce que vous venez de savoir que dans le passé, on a vu nos braves mamans très tôt le matin se lever pour faire le nettoiement, donc même des rues. Et c'est cette activité-là qui est citoyenne, qui va nous permettre d'impacter sur notre santé, positivement sur notre santé, sur notre cadre de vie, sur notre... améliorer notre environnement. C'est cette activité-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ce samedi 1er février comme l'a instruit, comme l'a demandé son Excellence M. le Président de la République Maxal. Oui, effectivement, comme vous voulez le dire, son Excellence M. le Président de la République a fait des travaux au niveau de Mérinogounas. Ce qui nous permet aujourd'hui, durant l'hivernage, de pouvoir évacuer les eaux de pluie sans problème. Maintenant, donc, il y avait des méthodes qui étaient dans cette localité-là. Donc on utilisait les ordures pour rembler les zones inondées. Et vous savez que maintenant, avec cette évolution de la situation, les choses ont changé. Maintenant, par rapport à tout cela, nous, l'approche qu'on utilise un peu par rapport à ce cleaning day, c'est de mettre en place des comités de quartier. Donc, dans chaque quartier, on va mettre là-bas un comité qui va se charger de la gestion des ordures ménagères. Donc, on va aussi faire le travail de sensibilisation parce que c'est important. Son Excellence M. le Président de la République veut que ce soit une activité pérenne. Donc, si l'on veut que ça soit, il faut que les populations sachent que cette activité, c'est une activité qui impacte d'abord pour notre bien, nous en tant que les populations, qui impacte sur notre environnement, nous les populations et qui impacte aussi sur notre cadre de vie. Il faut que cette sensibilisation soit faite durant cette période-là, autour de ces comités de quartier. Et nous, on a réfléchi à ajouter une autre dimension, c'est l'aspect économique. de faire qu'aujourd'hui, la gestion des ordures ménagères puisse créer des emplois. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de charitiés. On peut voir, parce qu'il y a des exemples aujourd'hui, il y a des villes qui ont réussi cela, à mettre en place un système de collecte, un système organisé, qui permet de créer de l'emploi et de donner des revenus aux jeunes. Donc nous aussi, cette dimension-là, on va l'ajouter à cela pour vraiment montrer que cette dimension, pour vraiment montrer l'importance de ce clean-in day. pour nous dire que cette vision du président de la République, c'est très important. Et nous devons saisir ces opportunités-là pour créer de l'emploi, nous devons saisir ces opportunités-là pour conscientiser les populations et aussi organiser l'incorporation. Alors, je le disais, il faut que nos maires prennent leurs responsabilités par rapport à cette affaire de gestion des ordures ménagères. C'est leurs responsabilités, c'est leurs prérégatives. Il ne faut pas attendre le président. Quand il a cette initiative-là, c'est pour que les populations puissent prendre à leur corps cette affaire. Mais quand même, ce sont les maires qui ont cette prérégative-là, qui ont cette mission-là. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités par rapport à la gestion des ordures ménagères.